Bonjour, bienvenue sur CryptoAli. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec le XRP aujourd'hui, trip du jour. Il n'y a pas grand-chose à voir pour cette journée. Je vais vous montrer ça dans un instant. Avant, on va aller voir l'achat du XRP en monthly. On vient de finir un mois. On a été bullish dans le mois de septembre. Là, on commence légèrement dans le rouge, en octobre. On voit qu'en monthly, il y a un gap qui n'a pas été comblé à 100%. On voit un petit espace minuscule comme je vais vous montrer en weekly. On voit un petit espace qui reste à combler en haut. Ici, là. OK. On voit ça en weekly. Un peu plus facile à voir. Regardez. Il y a un petit espace entre la mèche et le haut du gap. Ça, éventuellement, ça va être comblé. Mais je crois qu'avant qu'on redécolle par le haut pour combler plusieurs gaps qu'il va y avoir, comme par ici, entre autres, et d'autres futurs, bien, je crois qu'on va redescendre avant. Et pourquoi je dis ça? On va aller voir immédiatement en daily. OK. En daily, on peut voir que on a un gap à combler ici. ici. Alors, je crois qu'on va descendre, combler ça avant de redécoller. Alors, je dirais peut-être dans les 45 cents, on va redescendre. Après ça, on va remonter pour chercher le boy side, ici, ici, et ici, éventuellement, et combler le reste du gap et repartir par le haut. C'est ça, mon analyse que je peux voir. Alors, je dirais que présentement, prioriser des trades par le bas, vendeur, serait à considérer. OK. Je rappelle, je prends un conseiller financier, faites vos recherches, moi, je vous montre qu'est-ce que j'aime le plus, faites le trading, vous montez un pattern qui fonctionne si vous êtes patient, et le reste, c'est vous qui décidez. Alors, aujourd'hui, minuit, journée du 1er octobre, ligne jaune, qui est minuit, le prix, ça n'est pas vraiment important, qui est 47,65, ligne mauve, 8h30, parce que je teste 8h30 pour voir si c'est une bonne heure pour commencer à détraider le XRP, c'est pas comme les US avec le, leur, leurs heures qui fonctionnent dans l'algorithme de 8h30 à 11h30, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, ça. Alors, je veux voir si dans la crypto, on peut avoir aussi ce genre de phénomène-là. Comme on peut voir, à 8h30, on a une réaction immédiate. Alors, ça fait comme deux jours consécutifs, il faudrait que j'aille voir sur beaucoup de semaines précédentes ou des mois, là. Honnêtement, je vais faire sûrement une vidéo pour montrer ça, là, éventuellement, qu'à 8h30, il y a des mouvements importants qui se passent. Alors, sachant qu'on commence à 8h30 la journée, OK, qu'est-ce qu'on fait? On monte par la gauche et on va voir à quelle place qu'il y a de la liquidité. alors, c'est très, très facile. On peut voir ici le plus haut, on trace une ligne dans le futur, et avant ça, le plus bas des sell-stop. Alors, ça, c'était comme avant 8h30, vous dessinez ça ici, la ligne qui est là est là. Pourquoi celle-ci et pourquoi pas mettons celle-là? Bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ce n'est pas comme si il y avait eu des mouvements importants comme ici, là. Alors, tout d'un qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, je crois que prendre celle-là ça fait plus de sens, là. Des fois, on ne prend pas toujours le plus haut de... entre minuit et 8h30, là. Les deux lignes sont délimitées, là. Mais là, dans ce cas-là, je pense que ça, c'était le meilleur endroit à placer la liquidité, et ça. Alors, à 8h30, les marchés d'école, pouf, c'est bien cherché de liquidité. Un coup, ça fait ça, on se met en 5 minutes. Et là, c'est là que ça se complique. Aujourd'hui, honnêtement, si j'avais eu à trader ça, je ne pense pas que je n'aurais rien fait étant donné que ce n'était pas très clair qu'est-ce qui s'est passé. Alors, cette chandelle-là de 9h10, elle prend la liquidité. On monte, on fait un swing high, on redescend, on casse un break, marque la structure. Il y a un léger gap. Oui, effectivement, il y a un gap ici pour quelqu'un qui est motivé. Il pourrait peut-être penser à trader cette gap-là. Mais, qu'est-ce que je n'aime pas dans ça, je vais vous dire immédiatement, c'est que je trouve que le mouvement ici, en traçant Fibonacci, même si ça dépasse mon 50%, je ne trouve pas que le mouvement pour le bris du marqueur de structure a été très impressionnant. Ça respecte le 50% de plus, ça c'est correct. Mais, je n'aime pas trop ça des chandelles de ce genre-là pour briser le swing. l'eau qui est là. Ce n'est pas très convaincant ça ici. En plus, ça a monté avant beaucoup. Je préfère que ça ouvre et ça ferme rapidement avec une chandelle du style plus comme ça ici ou comme ça, une bonne chandelle comme celle-là. alors ça, ça ne me plaisait pas beaucoup. Mais oui, il y a une petite possibilité de rentrer là avec un stop qui n'a pas été atteint. Là, la prise de profit, ce n'est pas très évident. Il y a un gap ici, ça aurait été là sur la ligne des minimis. Alors, ce n'est pas une grosse trade. Ça aurait été une trade de 47,93 à 47,76. Ce n'est pas terrible. Alors, si elle ne vous plaisait pas, même si vous regardez par exemple en deux minutes, ce n'est pas vraiment plus intéressant. C'est juste que vous risquiez moins en rentrant en deux minutes. Vous allez voir. Ici, c'est le mouvement que je vous ai dit à 9h10, 12h14. Ça descend, ça fait un swing low. C'est le mouvement qui est ici. C'est lui qui brise le swing low. Alors, on aurait pu rentrer. Idéalement, on rentre sur le deuxième gap. Mais, tu sais, ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous rentrez sur ce gap-là ici ou le deuxième, idéalement, le deuxième. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites un 50%. Oups, pas le bon outil. vous prenez, vous prenez le gap, le premier, vous le combinez avec le deuxième et vous tracez une ligne de 50% et vous vous dites que si ça atteint 50%, quand ça monte, je vais prendre la trade parce que c'est de la moitié de la totalité du gap. Une question logique, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Je vois aussi d'autres personnes qui utilisent ça. La trade, vous l'auriez prise. Comme ça, ça monte. Alors, on verra ici, ça aurait été la trade. Je rappelle, ça brise ici. C'est cet étroit-là, un peu plus intéressante. Ça brise ici le MSS. Ça remonte plus que 50%. On vaut très bien l'œil. Pas besoin de vous montrer. On l'a tracé 50% dans le taux de Fibonacci. Et là, ça a été la trade. Le stop, il aurait été comme d'habitude. On ne change pas une formule gagnante. Vous voyez ici les chandelles qui sont ici. Le stop aurait été placé au-dessus du premier gap. Premier gap, deuxième gap. Jamais atteint. Bien, temporairement pour peut-être prendre un léger profit, laisser courir quelque chose, mais le mouvement, il s'est vite retourné. Consolidation, buy stop ici. Et là, si vous étiez encore dans la trade, vous êtes fait stopper plus tard dans la journée à midi. qui est peut-être une petite trade ici, mais pas grand-chose à ramasser. Ensuite, quand on revient ici chercher les autres buy stop, vous pourriez refaire la même affaire. Trouver une trade avec un break, marque à structure, parfait. Il y a un beau gap là avec un beau mouvement. Mais vous voyez qu'est-ce qui arrive? ça retrait à 50% et paf, ça pône votre stop que vous aurez mis ici. Alors, cette trade-là, ça aurait été une trade perdante. Oui, Keptoli montre aussi des trades perdantes. Ce n'est pas toujours des trades gagnantes. Ceux qui vont vous montrer tout le temps des trades gagnantes, ce n'est pas correct parce que ce n'est pas la réalité qui arrive quand on trade. Alors, 50% du gap, j'aurais pris ma trade ici. Puis là, j'aurais été stopper immédiatement. dans le même mouvement. Et là, par la suite, si quelqu'un veut continuer sa journée, je vois que il y a un swing low, un mouvement brusque, mais le prix, il redescend pas vraiment, il ne rebonde pas vraiment dans le 50% du gap. Il y a un autre trade avec deux autres gaps encore qui suivent. Une chose que j'aime moins, c'est que cette trade-là, par exemple, si vous auriez été dedans, même affaire, un 50%. Et là, le 50% de la ligne dans le futur, vous pouvez voir que ça ne remonte jamais. Alors, vous auriez attendu, ça descend, ça ne remonte jamais, puis malheureusement, ça passe en vous. Pas de beaucoup, mais ça passe en vous. c'est là qu'il faut respecter son plan. Il y a un plan qui vont dire que quand il y a deux gaps de suite, que vous prenez le deuxième, le deuxième, il aurait atteint pratiquement le bas du gap, mais c'est pour ça que quand il y en a deux, je trace un 50%, ça passe en vous, puis ça s'envoie, pas de problème. Enfin, des trades, il y en a chaque jour, il n'y a pas juste le XRP que vous pouvez trader, vous pouvez regarder peut-être pour Bitcoin, Ethereum, peu importe, mais moi, je montre les trades possibles sur le XRP. Je rappelle, il y a une légère possibilité de trader ici, encaisser des profits, légers, comme ça ici, sur la ligne des minuit, ou dans le milieu du gap qui est là. Alors ça, c'était une possibilité de prendre un M, vu que ça l'attire toujours vers un gap. C'est pas mal ça que c'est, le reste de la journée, c'est de près du n'importe quoi, c'est de la consolidation. C'est sûr qu'on est en deux minutes, mais si on va voir dans une unité plus grande et qu'on grossit un peu, je vais effacer pour qu'on puisse voir quelque chose. Là, on est en 15 minutes, il y a eu un mouvement ici à une heure que je vous ai dit brusque. quelqu'un pourrait avoir eu l'idée de prendre cette trade-là. OK. 50% du gap. Une ligne dans le futur comme celle-ci. Et là, après ce mouvement-là, on aurait pris la trade ici. Et là, ça serait une trade qui serait comme toujours d'actualité selon qu'est-ce que vous vous voulez sortir. Mais moi, ce genre de trade-là, OK, on embarque, qu'on prend nos profits, à quelle place, il n'y a pas vraiment d'idées, à moins d'aller voir peut-être dans une unité plus grande, une heure. Bon, là, vous êtes ici. On sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Regardez. Alors, moi, je prendrais mes profits quelque part dans le milieu, ici. Alors, je dirais que 45,72, c'est un excellent endroit pour prendre ses profits. 45,72. si jamais vous êtes en train de charter le XRP. OK. Toujours des vidéos existantes, d'avance, là. Si il y en a qui pensent que je vais faire des vidéos juste pour plaire, détrompez-vous, des fois, les vidéos, elles vont être un peu ennuyantes, mais c'est l'essentiel, c'est de vous montrer qu'il y a des journées que c'est pas facile, puis que ça fait partie du métier, je dirais que c'est ça l'objectif présentement pour shorter. C'est assez évident que ce gap play va se faire remplir. Regardez la chandelle de 4 heures. Ça, c'est avant hier, le 29. Toutes qu'une chandelle, là. C'est la journée qu'on a passée de 42 à 50, de 8 centimes. Je fais une vidéo là-dessus avec un titre, 8 centimes dans une journée, c'est avec la fille, qui explique un peu pourquoi aussi que le mouvement il y a eu, par après, j'ai vu que c'était par rapport à la SEC et qu'est-ce qui se passe avec les juges. Allez voir sur mon compte, j'ai publié l'information. Ça, ici, là, George Torres agreed with George that burned on every single issue related to the in-man email. Ils vont checker et c'est ça qui fait en sorte que les gens se sont dit qu'ils vont avoir accès au email. Ça devrait être quelque chose de très important pour la suite. Alors, les gens nous ont acheté et c'est comme ça que ça marche. C'est tout. Il n'y a rien de spécifique. N'oubliez pas que la crypto, ça comprend beaucoup de risques. Il faut toujours avoir un stop à chaque fois que vous mettez une trade. Si vous tradez de l'argent de quelqu'un d'autre, de grâce, j'espère que vous êtes prudent et que vous faites attention pour ne pas faire de fausses promesses à personne. Il faut toujours faire attention pour ne pas dire aux autres que c'est facile et que n'importe qui peut trader. c'est faux. La preuve, 90% des gens perdent leur argent parce qu'ils ne savent pas suivre un plan simple. Et moi, mon plan, il est simple. Je vais montrer une technique de trading. Il faut être patient, il faut l'attendre. Vous pouvez aussi vous pratiquer sur d'autres marchés comme le marché du Forex qui est un autre type de marché et qu'au lieu d'être présent comme la crypto tout le temps parce que je ne peux encore découvert une certaine période pour trader, le Forex, c'est entre 7 à 10 heures le matin. les futures, S&P 500, Dow Jones, Asdaq, 8h30 à 11h30 du matin, heure de l'Est, New York. Et les Forex, c'est entre 7 à 10 heures de New York. Si vous n'êtes pas en train de travailler entre 7h et 10h du matin à heure de l'Est, peu importe ce que vous êtes, il y a des gens peut-être qui peuvent trader dans une unité de temps court comme moi, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Le Forex, ça vous donne plusieurs opportunités. On a eu beaucoup de volatilité et on peut voir que ça bouge pas mal depuis une semaine. regarder les mouvements GBPN. Je vous dis ça pour vous pratiquer avec la technique parce qu'XRP avec la technique, ce n'est pas très excitant. Ce n'est pas très facile d'être donné qu'on n'a pas d'heures précises à regarder les marchés comme par exemple S&P 500. Je suis en train d'ailleurs de regarder un contrat en continu. ça c'est depuis 1998 et là je vois on a eu le 3 décembre 2018 un crash après ça le 2 mars 2020 on sait c'est quoi COVID et là ici ça ne s'annonce pas tellement beau ça c'est monthly la charte mettons que ce n'est pas terrible si on voit qu'est-ce qui s'en vient il y a un gap à combler ici on devrait descendre dans les 3500 prochaine étape par la suite tout est possible j'espère de ne pas voir ça redescendre à ce niveau-là comme dans les 2000 mais une chose de sûre c'est que ça ce n'est pas bon signe pour qu'est-ce qui s'annonce est-ce qu'on va voir le S&P 500 et les stocks américains crashés le pire crash peut-être je vais attendre tout avec qu'est-ce qui se passe on vit dans un monde de fou et avec tout qu'est-ce qu'il y a présentement sur cette planète-là mettons que si vous avez de l'argent de côté faites attention pour ne pas essayer de profiter de ce qui s'en vient et de vous faire avoir et d'être dans le mauvais sens pas parce qu'il y a une drop que c'est la fin de la drop si vous voulez charter les marchés ça peut très très vite remonter et vous avoir ou le contraire si vous pensez différemment il faut vraiment se méfier c'est ça que j'ai à vous dire méfiez-vous ça paraît tout beau tout ça qu'il y a des belles traits d'affaires qu'il y a de l'argent facile mais de l'argent facile c'est pas nécessairement vrai que c'est facile c'est juste une expression il faut être prudent la prudence je ne le répéterai jamais assez arrêtez de penser que ça peut remonter immédiatement ça peut continuer de descendre et vous impressionner et ça peut aller chercher les liquidités ici avec les sell stops à 2000 assez rapidement en quelques jours une grande chandelle d'une journée ça se pourrait tout est possible faites bien attention la crypto encore pire c'est plus volatil que n'importe quoi au monde checkez-vous dépensez pas de l'argent que vous ne possédez pas ne prenez pas une carte de crédit pour vous endetter pour essayer de devenir un trader du jour au lendemain ça m'a pris des années des années des années ne pensez pas que vous allez réussir du jour au lendemain vous n'êtes pas la personne qui va arriver du jour au lendemain et tout comprendre ça n'existe pas malheureusement il n'y a pas de formule magique pour tout savoir il n'y a pas une puce qu'on peut s'implanter pour tout savoir il n'y a pas d'intelligence qu'on peut acquérir en juste visionnant quelques-unes de mes vidéos il faut aller plus loin que juste mes vidéos il faut écouter le mentorship de mon mentor au complet une fois deux fois trois fois moi je suis rendu à ma deuxième fois je l'écoute par temps perdu et des fois je remarque que j'ai des endroits que j'ai mal saisi ou que j'avais compris partiellement puis ça reste que c'est pas ma langue l'anglais puis il faut que je réécoute des fois plusieurs fois une même séquence pour être sûr que j'ai bien compris alors prudence je pense que je l'ai assez répété faites attention passez une bonne fin de semaine on est samedi soir ici 8h44 au Nouveau-Brunswick et on s'en va déjà vers la fin du week-end demain j'espère que vous allez passer une belle fin de soirée où ce que vous soyez ou que vous ou que vous êtes comme on dit alors merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo peut-être demain sur encore le XRP trade du jour suivez-moi sur Twitter à olivier underscore crypto underscore olivier underscore plutôt et j'ai aussi une chaîne un groupe un forum voyons un forum discord gratuit cliquez ici venez jaser quand il va avoir un bull market les gens ils vont revenir sur le forum puis ça va discuter là quand les gens il y a un bear market ça se pousse puis il n'y a presque plus beaucoup de monde qui prennent la peine de faire des grandes conversations c'est comme ça que ça marche quand les gens perdent de l'argent ils disparaissent puis quand le bull market va revenir les gens vont réapparaître merci et je vous dis à demain ciao c'est parti